Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo que je fais aujourd'hui, et bien je réinvite Gaëtan qui est déjà venu sur cette chaîne, on trouvait sa vidéo, elle est, bah, ça fait maintenant, rappelle-moi Gaëtan, au moins deux ans. Bonjour Denis, ça fait, ouais, ça fait peut-être deux ans, quelque chose comme ça, mais maintenant on se connaît depuis des années et toi et moi, si je me trompe d'une année, c'est pas super grave. Ça fait quasiment une bonne décennie. Ouais, 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 tout à fait. Mon cher Gaëtan, je voulais t'inviter aujourd'hui, on va parler de filtration, et plus précisément de purification et de potabilisation, qui sont un des sujets que j'adore travailler sur cette chaîne, qui fait partie de l'autonomie, du survivalisme, de la survie, etc., etc. Rapidement, si tu pouvais juste te représenter pour ceux qui ne t'auraient jamais vu pour l'instant, qu'est-ce que tu fais, voilà, tout simplement. Ok, bah, voilà, donc moi, depuis 2012, j'apporte et je commercialise les purificateurs d'eau Berkey, et très récemment, on a lancé notre propre gamme de purificateurs pour répondre à la demande, parce que Berkey est en grosse, grosse, grosse baisse de production pour des raisons, si tu le souhaites, qu'on abordera tout à l'heure, rapport à son conflit avec le PA, et c'est un fameux taf, puisque avec mon équipe, on en commercialise vraiment beaucoup, beaucoup, et on travaille avec de nombreux partenaires ou de conseillers qui sont actifs dans différents domaines, comme toi, par exemple. Oui, parfait, parfait. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute parce que, effectivement, on va mettre le sujet directement par rapport au filtre Berkey, que j'utilise maintenant depuis plus de dix ans, en fait, sur lequel j'en suis aujourd'hui à ma, en dix ans, j'ai dû l'échanger, bah, en tout et pour tout, bah, deux fois, en fait, ouais, c'est celui qui a été livré avec la machine, et j'avais refait une commande de filtration complète, parce que j'ai deux systèmes Berkey différents. Pour rappel, je suis totalement en autonomie en eau, donc aucun côteur à eau, je dépends 100% de l'eau de puits, comme ça, les gens voient un petit peu de quoi il s'agit. Et c'est vrai que ces dernières, bah, pratiquement à la fin de la pandémie, ça a pratiquement fait ça, en fait, pratiquement à la fin de la pandémie, on a eu une hausse drastique des importations, en tout cas sur les importations des prix, sur le produit Berkey, qui a commencé à sacrément monter, et surtout les cartouches qu'on fait, tu vas peut-être me corriger, mais au moins, au moins du x2, quasiment. Oh, bah, si tu veux un historique, sur base de ma connaissance, depuis que je suis sur le marché, en 2012-2013, une paire de BlackBurkey, donc, c'est toujours vendu par deux, cartouche de rechange, ça se vendait 99 euros, toute taxe comprise, prix client, et puis c'est monté à 120 euros, et alors, quand la crise sanitaire a commencé, les prix sont très vite grappés, jusqu'à, à nos jours, voilà, 180, 188 euros, 190 euros, quoi. Ouais, donc, ça a doublé, en fait, ouais, ça a doublé. Voilà. Ouais, et ce qui fait que quand on commence, bah, quand on a plusieurs paris comme moi, bon, encore, ça va, j'échange, ouais, en 10 ans de changement, ça passe, quoi, mais, bon, c'est vrai que ça peut vite monter, mais la qualité est là, et ils ont rencontré une difficulté qui fait qu'aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué pour s'en procurer. C'est pour ça qu'on va, il y a une nouvelle gamme que tu proposes qu'on va aborder, mais la raison du fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus beaucoup, c'est bien compliqué pour aller verser, on va voir, tu peux juste refaire le petit texte ? Oui, excuse-moi. En fait, l'origine, c'est que l'EPA aux Etats-Unis, qui est l'agence fédérale de l'environnement, a, entre guillemets, rappelé les normes, des normes, à tous les fabricants et vendeurs de filtres aux Etats-Unis, à partir du moment où ces fabricants ou vendeurs de filtres utilisent un biocide naturel, qui est l'argent ionisé dans ce cas-ci, alors 80% des filtres par gravité ou par pression disponibles sur le marché, utilisent de l'argent, ce qui est normal, pour éviter déjà qu'il y ait des champignons qui se développent sur les filtres, etc. Et aussi, il y a bon moyen de tuer les agents pathogènes qui sont capturés, par exemple, dans la céramique ou charbon de coco comme Berkey. Le fait est que Berkey, lorsque l'EPA leur a demandé la liste complète de tous leurs ingrédients, etc., ça a eu l'air de ne pas trop leur plaire et l'EPA leur a signifié qu'ils allaient être catalogués comme pesticides, ce qui est un peu un non-sens, parce que ce n'est jamais que du charbon de coco, sac à ingrédients naturels, l'argent ionisé. Et c'est les seuls qui se sont pris ça sur la figure, sachant que d'autres marques de filtres, dont celle qu'on commercialise nous en plus maintenant, dont on parlera tout à l'heure, qui est aussi présente aux Etats-Unis, qui est aussi passée par l'EMA de l'EPA ces deux dernières années, n'ont pas eu cette sanction, je vais dire. Donc, là, je résume très fortement, parce que c'est un historique extrêmement compliqué, d'autant plus que je ne suis pas certain que Berkey ait répondu correctement à toutes les questions de l'EPA, peut-être pour protéger leurs secrets de fabrication, moi je pense que c'est ça, parce que Berkey a un brevet unique au monde, et je pense que quand un brevet est unique au monde, et on reviendra sur le brevet pour que les gens comprennent vraiment bien à tout qu'on parle, quand tu as un brevet unique au monde, peut-être que tu n'as pas trop envie de donner tes ingrédients, parce que tu as peur que l'agence en question, si jamais elle était corrompue, si jamais, puisse laisser fouiter l'info, et voilà. Moi, c'est assez opaque, que ce soit vis-à-vis de l'EPA, vis-à-vis de Berkey, vis-à-vis de tout le monde, donc nous, on n'est pas les premiers concernés, on est au bout de la chaîne, donc voilà. Mais tant est si bien que les autres fabricants de filtres qui ont de l'argent ionisé n'ont pas du tout reçu cette sanction de la part de l'EPA, et donc la jonction de l'EPA, c'est qu'elle empêche Berkey de continuer à fabriquer. Donc Berkey a clôturé son usine, et donc pour le moment, ils fournissent leur réseau international de dealers, dont nous, avec uniquement des systèmes assemblés, par exemple un Big Berkey avec deux cartouches Black Berkey dedans, et donc ils utilisent leur stock stratégique de Black Berkey qu'ils avaient avant que la jonction de l'EPA ne tombe, mais ils ne fabriquent plus. Donc pour le moment, sur le marché, on trouve encore des sites qui vendent encore un peu des Black Berkey parce qu'ils avaient fait des grosses réserves, et puis voilà, maintenant tout ça est en train de s'épuiser. Donc en gros, il n'y a plus de possibilités. Voilà, donc en résumé, l'usine met à disposition ces derniers stocks de Black Berkey uniquement par le biais de systèmes assemblés, et Berkey est donc allé en justice, attaque l'EPA en justice, ici ils ont déjà été en appel, ils cherchent une autre solution parce que ça n'a pas donné grand chose, parce que c'est des sujets extrêmement compliqués. Et donc voilà, nous on s'est dit avec l'équipe, ça fait depuis 12-13 ans maintenant qu'on est sur le marché de la filtration de l'eau avec les Berkey. Ce serait peut-être une bonne idée de proposer une alternative aux utilisateurs, A, aux utilisateurs qui ont des Berkey et qui vont peut-être devoir à un moment ou l'autre remplacer leurs cartouches, et 2, pour des utilisateurs qui ne sont pas encore équipés d'un système. Et on a reçu évidemment pas mal d'offres de différents fabricants, donc ça j'ai pas eu besoin de chercher puisque la plupart des fabricants, quand ils ont vu la situation avec Berkey, se sont pressés d'écrire aux dealers Berkey présents sur le marché. Et voilà. Et quand on a reçu ces offres, il y en a une qui a vraiment attiré notre attention à cause de la qualité de purification de ces cartouches. Donc là, j'ai retrouvé en termes de qualité de purification une technologie, toujours par gravité, qui pour moi en qualité se rapprochait le plus des Black Berkey. Après, il y a des différences et on va en parler et je pense que t'as déjà reçu les tiennes et que t'as pu tester. Ouais, ben là c'est fait. J'ai pas hésité pendant qu'on parle de vous mettre des images d'insertion, du montage que j'ai fait, du déballage que j'ai fait. Là, ça va faire maintenant 15 jours qui sont en route et qui fonctionnent. D'accord. Et bien, écoute, nickel. Quand on reçoit Serge Bond vite fait, comme ça, vous l'avez en live. Attends, je vous remets sur une image un peu plus générale. Tac, comme ça, on voit mieux. Voilà, c'est dans un carton comme ça. C'est vrai que ça change du carton Berkey. C'est sympa avec la petite... Ça fait quand même une sacrée cartouche. Bon, on s'est repris dessus tous les éléments que ça fit. On va en reparler dans quelques instants. Ce qui m'a halluciné, c'est la taille. Ouais. C'est la taille de la cartouche qui... Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, le trou, il est quand même assez important. Et tu sais quoi ? En plus, cadres. Attends, j'ai pris avec moi d'autres cartouches. Comme ça, je vais démontrer. Ah ouais, mais après, la longueur, elle est un peu faussée. Est-ce que le Berkey, je l'avais cassé ? Parce que j'avais fait une vidéo il y a un paquet de temps pour montrer, faire des comparatifs. Ouais, mais la différence de longueur, c'est quelques centimètres. C'est pas très significatif. Regardez un peu la différence de taille. Attends, si je la remets l'une à côté de l'autre, c'est un truc de fou. Elle est vraiment, mais vraiment beaucoup plus épaisse en fait. Elle est grave plus épaisse. Et le trou de sortie est beaucoup plus gros. L'œillet de fermeture est beaucoup plus épais et beaucoup plus dans un plastique plus solide. Il y a vraiment une grosse différence. Et si je le compare avec les Super Sterazil de Dulton Berkufiz. Ouais, là, on est dans deux technologies comparables puisque là, on parle bien de céramique avec charbon actif. Tout à fait. Là, on est dans la même technologie. Céramique, charbon actif. Voilà, alors que les Berkey n'utilisent pas de charbon actif. Exactement. Et de céramique. C'est pas du tout. Là, on est dans le comparable parce que comparer l'épaisseur des Black Berkey avec les FTO Plus ou les Super Sterazil très connus de Dulton Berkerfeld, c'est pas significatif. Effectivement. En gros, les Black Berkey, c'est un brevet unique au monde puisqu'ils arrivent à purifier l'eau par la technologie d'absorption sans utiliser de charbon actif. Donc, en fait, ils n'utilisent pas la céramique. Ils prennent du charbon de coco qui remplace la céramique. Donc, le but du charbon de coco ou de la céramique, c'est d'avoir une multitude de microports qui vont empêcher les contaminants, certains contaminants, de traverser la couche et de se retrouver dans l'eau à la sortie. Voilà. Et ensuite, tu as le charbon actif pour les systèmes en céramique qui, lui, va fixer les contaminants que la céramique n'a pas réussi à filtrer. Voilà. Je schématise. Voilà. On l'entend quand on le bouge parce qu'ils sont des petits radulés. Voilà. Donc là, je schématise très rapidement, très grossièrement. Les Black Berkey, eux, c'est un alliage spécial de cinq composants naturels qui sont mélangés au charbon de coco. Tout est mélangé. D'accord. Et ce mélange de matériaux, cet alliage permet, en plus de la microfiltration, d'avoir un système d'absorption qui va fixer les plus petits contaminants comme le fait le charbon actif. Et comme le charbon actif, une fois qu'il a été utilisé, une fois qu'on l'a mis en contact avec l'eau, on sait que le charbon actif a une durée d'efficacité la plus efficace pendant six mois. Et après, le charbon actif commence à perdre de sa valeur. Les Black Berkey, n'utilisant pas le charbon actif, en fait, c'est ça leur brevet un peu unique au monde. C'est qu'ils arrivent à faire cette adsorption par gravité sans charbon actif. Donc, ils ne sont pas soumis à cette règle sur la longévité, si tu veux. Oui, c'est pour ça qu'on a ça. D'ailleurs, j'avais une question. Ok, je termine. Par contre, alors ça, c'est relatif. Ça dépend de la nature de l'eau, de son degré de contamination, de pollution, etc. Mais ce qui est évident, c'est que si tu prends deux Black Berkey tout neufs et que tu as, je ne sais pas moi, quelques métaux lourds contaminant herbicides dans l'eau, par exemple, après plusieurs milliers de litres d'eau, tu n'auras plus le même pourcentage de décontamination qu'en tout départ. Au fur et à mesure des années, ça va baisser. D'accord ? Ce qui est logique. Et ce problème-là, avec les cartouches par gravité, comme les Coldstream FTO+, dont on parle aujourd'hui, on ne va pas l'avoir parce qu'on va pouvoir bénéficier de toujours la même moyenne de décontamination de l'eau, puisqu'on va remplacer les cartouches tous les six mois. Et qu'en plus, le fabricant ici, on y reverra tout à l'heure, a fait des tests très précis à ce sujet-là. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Maintenant, il y a toujours... Ah, c'est le ying et le yang. Il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Ok, je remplace mes cartouches plus fréquemment, mais je préserve ma décontamination à toujours une même moyenne. Ah oui, avec les Black Berkey, je dure extrêmement longtemps. Mais, voilà, je ne peux pas dire que j'aurai toujours la même moyenne de décontamination de l'eau. Attention pour les deux technologies, ce qui est bactéries, virus, etc. Là, ça va être tout le temps pareil, parce qu'ils vont déjà se capturer dans la céramique ou dans le charbon, etc. Donc, c'est pas... Voilà, moi, je parle ici, c'est vraiment au niveau de la décontamination pour tout ce qui est santé à moyen long terme, métaux lourds, produits chimiques, déchets pharmaceutiques, etc. Petite précision que j'avais besoin. Si on le met en route, regarde, on imagine là, aujourd'hui, je le mets en route, parce que tu disais six mois. Je le mets en route aujourd'hui et je dois partir quelque part en vacances, je ne sais pas. Et donc, du coup, il va s'arrêter. D'accord ? Je le démontre, je le mets pour qu'il puisse... Tu le mets séché la veille. Voilà. Si je pars trois semaines, un exemple tout con, je pars trois semaines, trois semaines plus tard, je reviens, je le mets en route. Donc, est-ce que pendant cet arrêt-là, j'enlève ces fameux... Je décompte des six mois ou quoi qu'il arrive, une fois que je l'ai mis en route, même s'il y a des arrêts, il y a un moment où je ne l'utilise pas et le moment où il s'assèche et après il redémarre, est-ce que malgré tout... Je ne sais pas si je suis clair de ma question, d'ailleurs. Est-ce que malgré tout, ça me rallonge mes six mois ou est-ce qu'au contraire, il est mis en route, quoi qu'il arrive, pop, c'est six mois ? Voilà. Et là, c'est parce que le fabricant est extrêmement prudent avec les informations qu'il donne. Donc, il n'indique absolument pas que le charbon actif va être préservé dans le temps si tu arrêtes d'utiliser tes cartouches. Donc, tu pars du principe qu'à partir du moment où tu l'as activé, ton charbon, par contact avec l'eau, à partir du moment où il a commencé à travailler une première fois, eh bien, on sait qu'il a une durabilité d'efficacité maximum pendant les six premiers mois. Et c'est pour ça qu'il conseille de remplacer les cartouches tous les six mois. Alors, je vais même plus loin. Ils ont fait des tests sur 1500 litres. En priorité, ils ont fait des tests avec quatre cartouches, 3000 litres. Donc, avec deux cartouches, on parle de 1500 litres. On divise par deux, ce n'est pas super compliqué. Donc, ils savent que sur 1500 litres d'eau, d'après les tests qu'ils ont fait réalisés, eh bien, tu as toujours cette même constance d'élimination des contaminants. Au-delà de 1500 litres, ils ne garantissent pas non plus d'avoir toujours la même décontamination de l'eau. Alors, 1500 litres, c'est quoi ? C'est quand même 8 litres d'eau par jour pendant six mois. Ça donne comme ça une notion. Alors, celui qui me dit, ah oui, mais nous, on a une très grosse famille, comme chez moi, on tape 17 val litres par jour parfois parce qu'on boit, on a des chiats, on fait le thé, le café, on cuisine avec l'eau de notre purificateur d'eau. Tu mets quatre cartouches alors, c'est tout. Du coup, tu le rallonges un peu plus. Oui, voilà, ce n'est pas un gros problème par rapport à tous les avantages que ça t'apporte. Donc, tu as pu tester et comparer. Alors oui, la différence d'épaisseur avec les Super Sterazil, ça c'est tout à fait logique. Elle est juste énorme. Parce qu'en fait, la couche de céramique chez Colstree MFTO+, est extrêmement épaisse. Ça sent quoi, je vais te dire. Et alors, elle est extrêmement épaisse. Alors, je l'ai vu de mes yeux, j'ai visité l'usine. Donc, j'ai vu la fabrication de A à Z de la céramique. Puis, après avoir fabriqué la céramique, alors, ils vont mettre le charbon actif dedans. D'abord, ils utilisent une technologie de fabrication de céramique extrêmement moderne et innovante. Alors que les doutons Berkerfeld utilisent une vieille méthode complètement dépassée de nos jours. Toujours la même depuis deux siècles. On n'a pas changé. Ils utilisent une céramique pour faire leur céramique. Ils utilisent essentiellement de la terre de diatomée. D'accord ? Et avec un système sous haute pression. D'accord ? Et ça, le système sous haute pression, c'est de nouveau, c'est une technologie de fabrication de la céramique qui est vraiment innovante par rapport au reste du marché dans le monde de la fabrication des filtres à eau. D'accord ? Filtres ou purificateurs d'eau. Donc, au niveau de la qualité de fabrication et de l'ingrédient de la céramique, on a vraiment quelque chose de supérieur avec l'FTO+, versus les doutons Berkerfeld. Ne serait-ce qu'au niveau de la filtration des bactéries, ils sont à LOC6, et tester sur les rotavirus, ça fonctionne aussi. Alors que les supersterazils sont à LOC4 ou LOC2, je ne sais plus, mais enfin ils sont en dessous. Et jamais tester sur les virus, pas d'efficacité. Donc là, déjà, au niveau de la céramique, c'est complètement différent. Et alors, leur couche de céramique est vraiment beaucoup plus épaisse. Ils peuvent se le permettre de par les ingrédients qu'ils utilisent pour la faire et le système sous haute pression. Donc, il y a vraiment quelque chose d'innovant et de moderne d'un point de vue scientifique et technologique avec la céramique. Et pour le charbon actif aussi, c'est-à-dire que Coldstream utilise un charbon actif qui n'est pas fabriqué à base de carcasse animale, contrairement aux autres qui généralement utilisent souvent de la corne de vache, qui est un des ingrédients. Pas de carcasse animale, choix d'ingrédients naturels issus de végétaux. Et ils ont un cahier de charge hyper précis sur la fabrication du charbon actif. Ils font faire leur charbon actif à deux endroits très spécifiques en Europe. Et c'est leur cahier de charge, leur secret à eux, et la composition de leur charbon actif leur permet d'éliminer ou de réduire fortement des contaminants que les autres ne sont pas capables de faire. Et je citerai un exemple très particulier qui est le cas des nitrates. Donc, on a une forte protection sur les nitrates avec les cartouches par gravité Coldstream et une protection encore un peu plus forte avec les cartouches par pression Coldstream, puisque Coldstream fabrique aussi des cartouches pour les systèmes par pression d'eau. Voilà, aujourd'hui on parle de la gravité, mais il y a aussi les systèmes sur pression qui sont présentés d'ailleurs sur notre site. Oui, je mettrai un insert d'image à quoi ça correspond. D'accord. Voilà, parce que moi, je n'ai pas d'eau courante, je n'ai pas de système d'eau courante. Donc, d'office, moi j'utilise un système comme ça depuis longtemps. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler qu'il n'y a pas que par gravité que ça fonctionne. Les gens aiment bien la gravité parce que ça ne tombe pas en panne. Ton système sous pression, c'est très bien, c'est très efficace. J'ai plein de gens qui l'utilisent, qui en sont très contents. En plus, ils peuvent, le modèle sur rivier, ils peuvent se travailler, le transporter avec eux. Mais s'il n'y a pas de pression d'eau, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de solution. Voilà, voilà. Et au moins, tu es transportable. Si tu as un van aménagé, un camping-car, quoi que ce soit, tu peux quand même le transporter dedans et avoir de l'eau partout. Surtout quand tu es en… Moi, j'aime bien faire ça un peu en nomade où tu n'es pas certain de trouver de l'eau quelque part. Et puis, dès que tu as un lac, il y a un truc. Moi, c'est ça qui me plaisait là-dedans. Je prenais mon berquet. Si j'avais un lac, je prenais de l'eau du lac où je faisais le berquet. Et puis, je n'avais pas besoin de me paniquer en me disant où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau. Il y a la norme NSF qui est dessus quand même ? Parce que souvent, on fait « Ouais, berquet, ce n'est pas la norme NSF. Douton, c'est la norme NSF. Alors, c'est quand même mieux. » Ben oui, là, on les a. Donc, pour les inscrire… Alors, attention, c'est plus spécifique que ça. Colstream a fait comme Berkey et Douton Berkerfeldt qui l'a fait pour ses cartouches ultra-fluor, ultra-fluorides. Parce que, de nouveau, les cartouches FTO+, ici, offrent une forte protection sur le fluor, ce que ne fait pas la Superster Asile. Et si tu veux une protection sur les fluor avec Berkerfeldt, tu dois acheter la cartouche ultra-fluor qui, elle, n'a pas la norme NSF. D'accord ? C'est là que ça devient compliqué pour eux. Mais, la cartouche ultra-fluor n'offrira pas de protection sur certains contaminants chimiques. Donc, t'es le client de chaise. Ici, avec la FTO+, on a le… Voilà, tu as ta cartouche FTO+, c'est le pack complet, tu ne te prends pas la tête. Alors, ils ont fait… C'était une option chez Berkey. Quand tu voulais la cartouche fluor, tu rajoutais derrière la cartouche ultra-fluor. Donc, en gros, voilà, donc, oui, et avoir une protection permanente sur les métaux lourds pour ne pas avoir cette diminution dans le temps, comme j'expliquais. Ici, avec la FTO+, quand tu la remplaces tous les six mois, en fait, tu te rends compte que ça te coûte à peu près le même budget que les Berkey, si tu devais mettre les FTO, remplacer les… Les PF1, là, je ne sais pas quoi. Voilà, les PF2 tous les ans. Voilà, les PF2 tous les ans. Donc, tu vois, in-finé, ça va, c'est pas si mal. Donc, revenons à NSF. Donc, ils font comme tous les fabricants, ils demandent à un laboratoire ou des laboratoires indépendants de réaliser des tests selon les normes NSF, d'accord ? Voilà, il y a… Mais ce n'est pas le laboratoire NSF lui-même qui réalise le test, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si tu fais réaliser à peu près le même test de labo par NSF, tu as le label NSF test de labo vérifié. Voilà. Alors ici, Callstream, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, chez NSF, ils ont une reconnaissance d'NSF pour les ingrédients. Parce que tu peux, chez NSF, en fonction du prix que tu mets, avoir différents labels, d'accord ? NSF, ça reste du marketing et du business, je ne vais pas faire pleurer tout le monde dans sa chaumière, mais c'est la réalité. Alors, pourquoi est-ce que Callstream, par contre, travaille avec des laboratoires indépendants comme Berkey ? Parce qu'en fait, avec le laboratoire indépendant, ils disent, écoutez, voilà, nous, on veut faire tester nos filtres, notamment avec les normes NSF, mais aussi d'autres normes, déjà. Et les laboratoires indépendants vont réaliser des tests avec des exigences plus lourdes, plus fortes que celles requises chez NSF directement. Donc, en gros, voilà. Donc, celui qui dit, le test de labo NSF fait par NSF, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde ? Non, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sûr. C'est juste un moyen comme un autre de faire tester un filtre. Ce qu'il y a, c'est qu'NSF, c'est devenu une grosse machine marketing. Et donc, ça, Callstream l'a bien compris, ils ont dit, ok, on fait valider nos ingrédients et puis ça s'arrête là. On préfère mettre le même prix pour des tests de laboratoire indépendants, d'accord ? Les laboratoires sont affichés sur notre site, etc. Oui, je mettrai le lien dans la description. Voilà, mais pour avoir des tests réalisés à des normes beaucoup plus poussées, d'accord ? Voilà, et ça, Burki avait déjà cette politique-là, sauf qu'eux n'avaient absolument fait ré-reconnaître du tout par NSF, donc ils n'apparaissaient nulle part sur leur site. Alors, maintenant, il y a aussi une particularité, ça j'aime bien le souligner, c'est que pour les personnes pour lesquelles NSF est une religion, il n'y a aucun problème. Le plus gros revendeur de Callstream aux États-Unis a remis de l'argent sur le tapis pour faire refaire encore des tests supplémentaires parce que Callstream n'a pas fait tout tester, parce que rien que dans les PFAS, il y a 4000 produits différents, tu vois, il n'y a personne qui va faire tester 4000 produits, ce n'est juste pas possible, autant plus que si tu te concentres là-dessus, tu ne te concentres pas sur le reste, je ne sais pas moi, les herbicides, les pesticides, les déchets pharmaceutiques, etc., etc., tu n'en sors jamais, bref. Et donc, ce très gros dealer aux États-Unis qui s'appelle Pro-One, lui, il a tout chez NSF, avec les cartouches de Callstream et avec l'FTO+. C'est les cartouches de Callstream, je les ai vus à l'usine, elles sortaient, elles s'étaient mises dans les cartons pour partir aux États-Unis avec le logo dessus Pro-One, voilà, c'est fait. Donc, ben voilà, ils ont la norme NSF et sur les matériaux et sur les tests, voilà. Donc, in fine, c'est du marketing. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir des tests de labo qui ont été bien réalisés et qui soient très clairs. Et là-dessus, Callstream est un des tests de laboratoire les plus honnêtes qui soient. Et je vous invite à aller les voir et les comparer aux autres. Et vous comprendrez de vous-même pourquoi ces tests sont très, très honnêtes. Alors, je ne dis pas que les tests des autres sont malhonnêtes, mais Callstream aborde vraiment le cas de qu'est-ce qui se passe à sacs 100 litres, qu'est-ce qui se passe à 1000 litres, qu'est-ce qui se passe à 1500 litres, etc., etc. Tu vois, ça, c'est super bien. Ce que ne font pas les autres. Systématiquement. Ce que ne font pas systématiquement les autres, pour être clair. Je pense que Douton le fait quand même, mais son argument principal, probablement, c'est la norme NSF. Et en allant dire aux gens, il n'y a que la norme NSF qui compte, ils en fument tout le monde parce qu'ils oublient de dire que leur filtre ultrafluor n'a absolument aucune norme NSF. Donc, ils se tirent une balle dans le pieu eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il n'y a pas beaucoup de filtre qui ont l'endorme chez eux, en plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien. Voilà, moi, c'est bien ce qu'ils font. Mais si je n'ai pas choisi Douton, quand j'ai dû trouver une solution pour mes clients et pour pouvoir remplacer des cartouches dans leur cuve par gravité, c'est parce que mon optique d'entreprise, ça a toujours été de proposer la meilleure solution possible en purification d'eau. Alors, quand j'ai mis Callstream à côté de Douton, j'ai dit, c'est quoi le meilleur objectivement ? C'est Callstream. OK. Qu'est-ce qui va être le plus dur à faire connaître et à vendre ? Et qu'est-ce qui va demander le plus de travail et le plus de sueur et de stress ? C'est Callstream parce qu'ils sont présents depuis 10 ans sur le marché. Ils ne sont pas aussi connus que Douton. Douton, ça aurait été la solution super facile. Oui, mais mon but, ce n'est pas d'avoir facile. D'accord ? Mon but, ça a toujours été de dire à nos clients, OK, moi, je te propose, à ma connaissance, la meilleure solution en purification possible. Du coup, je travaille avec Callstream. Voilà tout simplement pourquoi je travaille avec eux. C'est les meilleurs. Et le reste n'a pas d'importance. Oui. Puis moi, mon intérêt, c'est d'avoir quand même une eau qui soit la plus pure possible. parce que, clairement, je ne peux pas me permettre de… Oui, surtout toi avec ton… Si quelqu'un qui va filtrer votre robinet, tu vois, bon, il peut se dire, ouais, mais bon, c'est mon eau de robinet, elle est déjà potable. Ça va, quoi, il n'y a pas mort d'homme si je prends un truc, pas trop, trop. Moi, je suis en même temps de le permettre. Parce que, clairement, moi, c'est de l'eau de pluie qui se tague dans des cuves, dont l'eau est un petit peu verdate à un moment donné. Prendre un petit cacahuète en magine chinois, c'est des coups en trouvés à l'hosto, tu vois. Donc, non, clairement pas. Ah, d'autant plus qu'il y en a. Il y en a beaucoup, pour le moment, des imitations. Des copies de Berkey. J'ai vu, là, des magnifiques copies de Berkey à l'Express. Hum, splendides. Splendides en termes de machin. Mais ça, tu vois, jamais je ne serai plus pareil. Jamais je serai plus pareil. Il y a des gens qui m'ont envoyé des commentaires en me disant, t'en penses quoi, Denis ? Ah, ben, si tu veux t'empoisonner, fonce. Vas-y. Je vais te le dire à toi et à tous tes auditeurs, c'est très simple. S'ils avaient fait ces imitations qui sont, je les cite parce que moi, ils me fatiguent, j'en ai marre, qui sont Whirlpool, Purwell et Phoenix, s'ils avaient fait des cartouches aussi efficaces que les Berkey, je ne serai pas avec Coldstream aujourd'hui. On en revient toujours à mon principe de base. Et une raison, mettons qu'ils aient une qualité de purification aussi valable que Coldstream, à ce moment-là, ça aurait été plus facile pour moi parce que ça ressemble à des BlackBerry qui copient conformes d'un point de vue esthétique. Après, quand tu vas gratter dedans, ce n'est pas ça. Oui, mais ils ne sont pas honnêtes sur le marketing. Ça, ça me dérange. À savoir qu'ils indiquent la chose suivante. Avec deux cartouches Whirlpool, Purwell ou Phoenix, vous pouvez faire 20 000 litres d'eau, comme par hasard, 1 000 litres de plus que les Berkey. Comme par hasard. Et alors, je gratte, composé de charbon actif. C'est fait, c'est enterré. Alors après, ils annoncent en tout petit à remplacer tous les 18 mois. Alors bon, c'est malhonnête, personne ne va faire 20 000 litres en 18 mois. Et si tu utilises du charbon actif, qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo ? C'est 6 mois. Voilà, c'est 6 mois. Donc, je ne fais pas du business avec ces gens-là. C'est l'heure de question. Je fais ça depuis 2012. Et c'est des dizaines de milliers de clients que mon équipe et moi-même avons équipé pendant toutes ces années. Donc, je me fous complètement qu'on me sorte, oui, macha, ça ressemble. Mais ça ressemble, ce n'est pas... Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses vraiment que pour 150 balles, avec la cuve, les deux filtres, imitation, ou Purewell, ou Weplo, c'est un système Berkey que t'achètes, ou une performance comme Coldstream ? Il faut arrêter de rigoler. Voilà. Il faut aller regarder, il faut aller gratter la faux, et vous allez vérifier vous-même après ce que je vous ai raconté. Vous allez voir, bah oui, ils mettent du charme au actif, ok, c'est pesé, emballé, quoi. C'est comme une voiture sans permis marquée dessus Racing, ça ressemble à une Ferrari. Mais bon, quand tu la conduis, tu en viens compte que c'est une voiture sans permis. Et le prix n'est pas le même, mais bon, voilà. c'est un 50 cm qui va au capot, un petit peu. Donc, voilà la technologie derrière les Coldstream FTO+, et, comme tu le sais, on a sorti ici fin avril nos propres systèmes complets, donc le PureFilters 9 litres et 12 litres que tu montreras à l'écran, qui permet alors pour les personnes qui n'ont pas encore de système assemblé, de faire l'acquisition d'un système. Donc, nous, on fait fabriquer nos propres cuves et robinets, et on ajoute, avec l'autorisation du fabricant des cartouches Coldstream, FTO+, donc le fabricant de cartouches est d'accord avec notre concept, ça, c'est super important, parce que s'il n'est pas d'accord et que tu as lancé ça et que tu dois arrêter, tu peux se moquer des gens quand même. Donc, nous, on a l'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça permet aux utilisateurs de faire l'acquisition pour le moment d'un modèle 9 litres ou 12 litres avec deux cartouches Coldstream, on peut en ajouter deux supplémentaires si on veut, pour un prix de départ qui est 100 euros moins cher qu'Urberkey, d'accord, et ça, c'est la nouveauté dont on voulait parler aujourd'hui. Et ça permet aux gens d'avoir un système qui est d'un point de vue qualité de purification, nettoyage de l'eau, si tu enlèves Berkey de l'équation avec sa longévité, est à ma connaissance le meilleur du marché. Ouais. Ouais, comprends. Et après, ça dépend dans quel registre tu as inscrit. Si tu es quelqu'un qui est dans un full mode survie, réserve stratégique, stockage limité, chaque centimètre du stockage compte, tu vas partir sur Uberkey, tu ne vas pas trop t'inquiéter qu'après sa excision d'utilisation, ça enlève un peu moins le métaux lourd, ça enlève un peu moins le chimique, ok. Si tu t'inscris dans un concept, tu peux aussi dans un concept survie t'équiper d'un pure filter avec Coldstream, mais tu dois avoir un plus gros stockage, d'accord, mais si tu veux ajouter à ça le concept, la priorité, c'est la santé à long terme, tu t'assures d'avoir toujours cette même moyenne d'élimination des contaminants et tu vas partir sur le Coldstream. Après, si jamais Uberkey disparaît, l'équation sera beaucoup plus simple. Si Uberkey, malheureusement, disparaît un jour, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans le conflit qu'ils ont là, à l'heure actuelle, en fonction de la connaissance du marché et de la technologie en route pour le moment, c'est Coldstream qui sort du lot de toute façon. Pour moi, les choses sont très simples. Oui, puis rien n'empêche de se dire que je me fais un stock de BlackBerkey que je n'utilise pas, mais dans mon utilisation quotidienne, j'utilise du Ghostream. En tout cas, c'est l'idée que je me suis faite. Oui, moi, personnellement, j'attends d'avoir fini mes BlackBerkey qui sont dans mon impérial parce que je les ai mis en route en 2018. Je les ai remplacés en 2018, donc c'est mes cartouches en 2018. Quand je sentirai qu'il sera temps de les remplacer, je passerai en Coldstream. Donc, voilà. Moi, je suis dans une région qui est fortement polluée et en métaux lourds, si tu veux. Oui. Voilà. Écoute, c'est super. Écoute, moi, dans ce que j'ai vu, il y a pas mal de petits points qui étaient assez intéressants sur les... Toute la partie qu'elle enlève, on a tout le... Tu vois ? Ça va bien ? Il y a tous les petits logos. C'est sympa, en plus, ces logos, comment c'est fait. Oui. Il y a tous les petits logos qui vont chaque point, chaque machin. Exactement. Et la liste n'est pas exhaustive. Tu dois vraiment passer sur notre site puisqu'on donne un complément d'informations sur ce que ça enlève puisque nous, on s'appuie sur les tests de laboratoire publiés par le fabricant qui sont résumés sur les boîtes. Sur les déclarations du fabricant par rapport notamment à ces tests réalisés sur les rotavirus et sur les tests, les autres tests qu'ont réalisés les Américains Pro One avec les cartouches FTO plus ici. Donc, ce sont les mêmes cartouches où ils ont demandé d'aller faire tester encore d'autres trucs que le fabricant n'avait pas fait tester. Donc, quand je prends tout le panel, j'ai quelque chose de super costaud au niveau de la protection de ma santé. dans le but quand je veux potabiliser, nettoyer l'eau que je bois tous les jours. Que ce soit eau du robinet, eau de pluie, à la limite, mais ça coûte trop cher, les gens vont commencer par se rendre compte qu'ils ont peut-être intérêt, c'est une touche humeur, à purifier l'euro en bouteille. ça, je renvoie les gens aux actualités, qu'ils aillent sur internet faire des recherches, même dans les médias de grand chemin, sur les derniers scandales qu'il y a sur l'eau en bouteille. Il n'y a pas que des scandales sur l'eau de distribution. Donc, voilà. Enfin, personne ne va filtrer son eau en bouteille, ça coûterait trop cher. Soit tu files ton eau de robinet, soit tu prends l'eau de pluie, soit l'eau du lac, de la rivière ou de la mare aux canards. Tout à fait, complètement. Pour ceux qui le souhaitent, je le dis tout de suite, dans la description, je vous ai mis un petit lien, vous verrez. Vous avez, on a fait une petite opération, 10% de remise pour découvrir la nouvelle gamme Pure Filtreur. Comme ça, vous pouvez avoir le site et puis, si vous souhaitez en commander un, comme ça, c'est un petit cadeau de notre part à tous les deux. Voilà un petit peu le principe. Un élément intéressant sur ce filtre-là, contrairement au Black Berkey et crois-moi, c'est ce qui me fait aussi dire que j'apprécie ce filtre, c'est qu'il n'y a pas besoin de le charger. Le souci du Black Berkey, c'est qu'on était obligé, moi, en cas de prendre des bouteilles d'eau ou en cas de mettre de l'eau pure de côté pour charger le filtre pour qu'il puisse correctement fonctionner. Si on ne le faisait pas, il n'y a rien qui coulait. Alors qu'avec celui-ci, tu le montes dans la machine, tu mets l'eau dans la partie supérieure et puis c'est tout. Tu n'as plus besoin de les charger. Et ça, c'est quand on est comme moi en autonomie, c'est important parce qu'on n'a pas toujours de l'eau potable. On fait de l'eau potable, donc on n'a pas d'eau potable par de fer-soi sauf le fait de se dire je prends une bouteille d'eau pour le charger. Et là, je n'ai plus besoin et je trouve ça vraiment top. C'est bien. Non, mais là, le côté pas d'amorçage, même pour le service à pré-vente, pour mes collègues, c'est beaucoup plus simple en effet. Et alors, ce que tu voudrais, et c'est très important, c'est pour ça que nous, on a toujours fourni une SORAG pour amorcer les filtres avec les systèmes Burky. Ici, avec le FTO+, il n'y a pas besoin d'amorçage. La seule chose que tu vas faire, c'est lors de la première séance de filtration, tu considères que ta première eau, c'est un rassage puisque ça va faire un petit dépoussiérage d'usine, ce qui est normal. Il y aura peut-être des petites particules de charbon, etc., qui vont être chassées par la première eau. Et puis, une fois que ça, c'est fait, tu remets vraiment. Voilà, tu reverses l'eau aux plantes, elles vont adorer. Et puis, tu refais une deuxième séance de filtration, ton rassage est fait et c'est parti. Donc, il y a un côté très facile pour ça, en effet. Ouais. Ce qui est livré avec, comme ça, je le montre, qu'il y a aussi un petit joint supplémentaire qui est mis... Au cas où tu le perds, parce que la cartouche est quand même nettoyable. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte d'une chose et surtout depuis ces deux dernières années, moi, je vois dans mes cuves supérieures, après très peu de temps, dans la cuve supérieure de mon système, je vois une couche jaunâtre, gluante, qui pue. OK ? Ça, c'est l'eau potable et du robinet. qui évidemment ne se retrouve pas dans la cuve inférieure puisque mes cartouches vont faire le nettoyage. Ça veut dire que ça va se coucher rapidement sur la surface des cartouches et donc ça va faire une espèce de barrière collante qui va empêcher l'eau de passer. donc les filtres donc les filtres FTO plus en céramique comme les BlackBurkey, si c'est nécessaire, sont nettoyables en surface. Et même si tu vas utiliser tes deux cartouches pendant six mois, je te garantis que tu auras peut-être besoin de les nettoyer quelques fois sur l'espace de six mois tellement l'eau est dégueu. Et toi, avec l'eau de pluie en plus, c'est pas... C'est tous les quatre jours. Voilà. Là, moi, je te conseille un petit pré-filtrage avant, même avec un filtre à café ou un morceau de petit épais pour enlever vraiment les gros sédiments. Ça t'évite de devoir nettoyer tes filtres souvent. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Ah ouais, j'ai un pré-filtre à 15 microns. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal pour t'épargner et de faire le ménage. En fait, c'est simplement ça. Donc, ça veut dire que les cartouches en céramique sont nettoyables en surface avec de l'eau froide et quelque chose d'abrasif. On ne change pas la méthode. Donc, ils mettent un joie de rechange parce que ils se disent simplement si tu perds le joie, t'as directement un deuxième et c'est tranquille. Voilà. Tout simplement. Maintenant, Coldstream, c'est fabriqué en Angleterre par KLT Filtration qui est situé par l'Oie de Cambridge. La fabrication... En anglais. Voilà. La fabrication, en fait, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, que ce soit la conception de la céramique, le ponçage de la céramique, l'assemblage, etc. Certes, il y a des machines, mais il y a toujours un homme qui est derrière, un artisan, à chaque fois, à chaque moment de la chaîne. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ils ont deux scientifiques dans l'équipe. qui va tester la qualité avec un microscope haute précision, d'accord, et une technologie de test au microscope qui est vraiment particulière et qui est détaillée sur notre site, et qui va aussi tester, outre la qualité, les capacités de filtration et de purification avant de confier le cahier des charges au laboratoire indépendant qui va refaire les tests. Ce sont ces tests-là qui sont publiés. Ils ne publient pas leurs propres tests à eux puisque s'ils font leurs propres tests, c'est parce qu'en fait, c'est une entreprise qui investit une partie de ses bénéfices en recherche et développement pour continuer à avancer et à chercher. Et ça, c'est super positif. Et alors, ils travaillent en étroite relation avec l'université de Cambridge parce qu'ils ont envie d'évoluer, de continuer. Et l'autre scientifique de l'entreprise qu'on a rencontré, lui, sa tâche, c'est de veiller à ce que tout le process de fabrication soit le plus parfait et optimal possible. Et c'est un métier à temps plein. Donc, ce ne sont pas des mecs qui font n'importe quoi. Et ça, ça m'a vraiment impressionné et ça m'a convaincu dans le choix que j'avais fait, si tu veux. Oui, clairement. Et en plus, dans cette partie-là de l'Angleterre, on mange très bien pour ceux qui voudraient y faire un tour. Oui, je me confie. Il pourrait y avoir été il y a quelques années. Et la campagne est magnifique. C'est une très, très belle région d'Angleterre. Les gens très accueillants et c'était bien aussi d'y aller pour ça. Enfin, bref, voilà. Dans la boîte, il y a une outil qui est mise dedans avec un petit QR code qui renvoie sur des vidéos. Tout ça est sur le site. Oui, vous avez rajouté en plus dedans la notice de montage en français avec la notice d'assemblage et puis l'installation des filtres à gravité. Donc, tout est dedans. Voilà. Voilà. Mais en anglais, moi, je ne parle pas anglais, il y a la notice traduite en français intégrée dedans. Exactement. Exactement. Et je pense même que normalement, tu as reçu un petit sticker QR code qu'on a placé de manière à ce que quand vous devez penser à remplacer vos cartouches à petit scan, tac, directement sur le site pour aller recommander des FTO, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour revenir à nos systèmes par gravité avec les cuves, nous, on fait fabriquer nos propres cuves. Les modèles, pour le moment, sont à 350 et 380 euros TTC moins à la remise. D'accord ? Là, tu as ton système complet assemblé avec tes deux cartouches, tu es déjà autonomement en eau potable et saine, c'est parti. Notre acier, en fait, on l'a testé, nous, on a fait venir d'abord des échantillons, donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps pour développer, sortir le produit, un an de travail parce qu'il ne faut pas griller les étapes. Et donc, quand tu testes tes cuves, qu'est-ce que tu fais ? Nous, on est des gens assez pragmatiques chez Pure Filters et Pure Berkey. Les bureaux sont dans la campagne luxembourgeoise. On a fait venir les cuves des échantillons test, on les a mises automne, hiver à l'extérieur, on a regardé de temps en temps s'il y avait de la corrosion et puis le dégel est arrivé, le printemps a pointé le bout de son nez et on n'a toujours pas eu de corrosion. voilà. Et ça, c'est une qualité de cuve d'acier qui, pour moi, est un petit avantage par rapport au Berkey. Alors, les Berkey, j'ai toujours une garantie sur les cuves et quand il y a parfois problème de corrosion, je remplace toujours les cuves sans réchigner, il n'y a pas de problème. Mais, je considère que là, ça me fait encore un petit avantage par rapport au système Berkey, c'est la qualité de mon acier. Voilà. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à ce fabricant-là ? C'est parce que ça fait des années que je vends des seaux en option qui permettent aux gens d'avoir un récipient directement pratique pour remplir la cuve supérieure de son purificateur d'eau et je n'ai jamais eu de retour de service à prévente sur ces seaux. Puisque l'inox, en fait, c'est un alliage chimique qui fait que tu crées un acier inoxydable. Tu vois ? Tout à fait. Et pour peu que tu aies à un moment pendant la production la recette qui foire un peu, tu peux avoir un pas de bol et d'avoir certains modèles, certaines cuves qui vont avoir un moment un peu de corrosion qui va se développer après 2-3 ans d'utilisation. Je n'ai jamais eu de problème excesso. Du coup, le réflexe, c'est que j'ai contacté ce fabricant et je lui ai dit voilà, je veux que tu me fasses mes propres cuves, etc. Je te les achète par grande quantité parce que j'ai confiance dans l'opération que je lance et puis j'ai testé et là, voilà, vraiment très content. Ouais, mais au moins, ça fait une gamme complète et ça permet de résoudre un petit peu ce souci d'approvisionnement qui commence à être un peu plus complexe. Tout est interchangeable. Je peux mettre mes cartouches FTO+, dans mon Burki, mais je peux mettre des Black Burki dans mes cartouches, dans mes cuves Pure Filters. Je peux tout imaginer. L'adaptation se fait. L'adaptation se fait. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je pense que pour le moment, on a pensé à tout. Je ne sais pas. Et le robinet, j'ai vu, c'est un robinet acier qui est dessus. Ce n'est pas un plastique. On a mis directement un robinet acier plutôt que du polypropylène alimentaire parce qu'on s'est dit d'un point de vue esthétique, c'est plus simple pour tout le monde et on a misé sur l'esthétique. Puis souvent, ça m'est demandé. Souvent, on me dit ouais, c'est possible d'avoir un acier et pas un plastique parce que je n'aime pas trop le plastique que je comprends. Oui, esthétiquement parlant, oui, maintenant, le matériau composite alimentaire au niveau santé, sanitaire, sûreté, c'est kiff-kiff avec l'acier inox alimentaire. En fait, il n'y a pas de différence. Tu vois ? mais moi, j'ai toujours vendu les robinets en acier inoxydable en option comme un avantage esthétique. Je n'ai jamais promis rien d'autre aux gens parce que ce serait leur raconter des sornettes. Le polypropylène alimentaire, c'est un dérivé du plastique, c'est spécialement conçu pour l'alimentaire. Ils sont solides à l'utilisation, il n'y a pas de problème. Donc, on s'est dit ici, autant aller, autant directement griller les étapes, on va directement mettre les robinets inox, esthétique, c'est propre, c'est nickel, c'est inox sur inox, tout le monde a l'air de trouver ça beaucoup plus joli et c'est vrai, tu n'as pas du noir sur de l'inox, ça je comprends tout à fait. Donc, voilà. Super. Du coup, pour conclure, on a une nouvelle gamme de filtres qui est à la fois acte efficace en purification mais aussi en potabilisation. Exact, qui va t'assurer ta survie en eau potable si jamais tu as une rupture de la normalité comme les Burkies. Voilà. Écoute, super. En tout cas, c'est magnifique. N'hésitez pas, dans la description comme d'habitude, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir à la fois aller vous renseigner en complément sur le site de Pure Fit Traor et puis vous avez la petite réduction que je vous propose aujourd'hui en cadeau à moins de 10%. Vous avez des questions que ce soit pour Gaëtan ou pour moi. Vous avez l'espace commentaire pour pouvoir le faire et puis mon cher Gaëtan, je te remercie pour tout ça. Merci Denis. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu voudrais ajouter ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a bien fait le tour et puis comme tu l'as dit, s'il y a des questions, on y répond. Oui, et puis si on voit qu'il y a des questions qui sont un peu longues à répondre à l'écrit, on fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. On verra ça. Excellente idée, avec grand plaisir. Parfait. Je te remercie Gaëtan, bonne journée à tous ceux qui regardent. A toi aussi Denis. Et puis à très très vite. Ciao, ciao. A très très vite. Salut. – Sous-titrage FR 2021